Bonjour à tous et toutes, c'est Nessine Deal sur Arc Genetics pour les Bulldogs, les petits Bulldogs de aberration que vous avez réclamé beaucoup, 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 beaucoup. Donc ça y est, on les attaque, je les avais déjà installés, je vous avais montré ça, et c'est un peu comme les Biquettes, ça va être compliqué parce que là, regardez celui-là, il a le ventre violet, lui, il est bleu, ça va être assez compliqué, lui, il est orange flash, pour trouver les mutants, ça va encore être coton comme les Biquettes, parce que pour le coup, ils ont déjà des couleurs flash, quoi, en fait. Donc quand ils ont des couleurs flash, c'est assez compliqué de trouver les mutants, les mutants de couleurs, puisque moi je fais les mutants de couleurs, du coup, ça complique carrément les choses, on va quand même essayer, c'est comme les Biquettes, on en aura sûrement pas beaucoup d'impressionnants. Attendez, je suis pas à dire, je vais jouer beaucoup de chants, voilà. On n'aura sûrement pas beaucoup d'impressionnants, mais bon, tant pis, ça va vite, c'est bien. On va lancer une deuxième fournée. On va faire ce qu'on peut, on verra bien, même si on en a que quelques-uns, ça sera déjà ça, et ça sera assez rigolo. Je ne m'embête pas à leur faire leur niveau, parce que je me fiche de leur niveau. Le but du jeu, c'est juste de faire plein de bébés, pour qu'il y ait des mutants de couleurs, donc des couleurs qu'on ne peut pas trouver dans la nature, qui apparaissent. Tout simplement. Rien de plus. Hop, on doit avoir le temps de lancer une troisième fournée. Ah, mais vous n'avez pas de porte, vous ? Bah, c'est balayé, vous n'avez pas de porte. Je vais vous chercher de porte. Ah ! S'il vous plaît, on n'a plus de porte. Donc ça, et ça, c'est une porte ? Ah ouais, c'est une double porte, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait. Voilà. Je suis bourrée. Hop. Hop. Il y en a du merdier dans ma barre. Voilà. Ah bah voilà, vous n'aviez plus de porte. Et du coup, je vous lance façon de parler. Hop. Il faut vraiment des bruits de chiens, c'est fou. Hop là. Voilà. Voilà. Faites tes bébés. Faites tes bébés. Faites tes bébés. Bah, tout le monde fait des bébés, donc on n'est pas encore en gestation, là. Si tout le monde fait des bébés. Ah ouais, ils sont toujours en accouplement. C'est un petit peu long. Allez. En tout cas, ils ne bougent pas. C'est top. Hop. Donc, j'utilise le mode éco. Bah là aussi, il n'y a plus de porte. Soit. J'utilise le mode éco stable. 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 Qui... Le mode écurie, en fait. Et beaucoup... Oh, c'était mignon. Beaucoup d'animaux... Oh, la gestation est assez rapide. On va chercher encore une porte, parce que là-bas, il y a un trou. Autant avoir une porte. Il y a beaucoup d'animaux qui ne marchent pas trop sur ce mode-là. Voilà. Non, pardon. Je me suis trompée de porte. Merci. Et là, avec eux, ça marche vraiment bien. Hop. On se remet une petite porte qui va bien ici. Ça, c'est les biquettes, ça. Elles m'ont tout destroyé quand j'ai fait le repro des biquettes là-dedans. J'ai eu quelques petits incidents. Voilà. Wouf, wouf, wouf. Et du coup, ça a été un peu le drame de mes box. Allez, on va se mettre à l'intérieur avec eux. Ok, c'est parti. Petit bébé. Attends, il est où ? Ah, il est dessous. Il est tout petit, petit, petit. Attendez. Ouais, on l'a. Attends. Attends, maman. Parce qu'on ne voit plus trop... Oh, il est mimi, il est tout foncé. Hop, on poussait un peu les mamans. Oh là là, là là, là là. T'as une tronche, mon petit. Mais t'as une tronche. Mais comment on peut être aussi moche ? Je ne sais pas. Oh là là. Oh, la nature n'a pas été gentille avec toi. T'es vraiment bizarre. Ok, il doit y en avoir d'autres. Oh là là, ça y est, ça n'est de partout. Non plus. Non, c'est pas grave. Voilà. Bon, bah, rien. Je ne vois pas de couleur... Attendez, on va relâcher, maman. Je ne vois pas de couleur bizarre. Hop. On relâche les mamans. Ouais, j'ai découvert qu'en jetant vers le ciel... Vraiment, vous voyez, vous met le perso, vraiment... Qui regardent le plafond, quoi. Voilà. Ils ont tendance à mieux se mettre. Ah non, je n'ai pas regardé les sexes. Attendez, il y a encore plein de bébés à côté. Les jus. Un bébé petit mâle. Une petite fille. Et, gosse fait du bruit derrière. Une petite fille. Ok, il faudra virer le petit mâle. On laisse les filles avec leur papa. Oui, pousse-toi, toi. À vue de nez, ils sont... Ils sont normaux. Des jumeaux. Ah non, pas Bobo. Vraiment, désolée pour le bruit. J'essaie d'enregistrer au calme. Il y a tous les animaux qui ont décrété que non. Hop. Là, celui-là. Donnez-moi-le. Voilà. Ouais, alors à vue de nez, ils sont tous normaux. Je ne vois rien de bizarre. Hop, on rejette cette maman-là. Hop, je referme. Dernier box. Vous voyez celui-là. Ah, il a le ventre violet. Yahoo, c'est extraordinaire. Oui, mais non. Parce que maman est pareille. Ça va être compliqué de trouver... Julien est Bobo, il n'est pas content. Ça va être coton de trouver les mutants. Mais on va essayer de trouver des mutants. Voilà, c'est le bordel derrière moi. Ce n'est pas juste. Voilà. Il n'y a pas de jumeaux cette fois. Du coup, je les ai bien tous. Oh, pardon. Je vous ai jeté là-bas, madame. Oh, pardon. Ok. Oh là 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 là. Pire là. Là, avec la queue de la mère derrière, c'est... C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ce n'est pas propre. Tu ferais attention, tu as la queue de ta mère dans la bouche. C'est un tout petit peu dégueulasse. Un tout petit peu. C'est très spécial. Très, très, très. Bon, ben voilà. On va laisser tout ce petit monde continuer à se reproduire. On va virer quand même les petits garçons pour ne pas avoir trop de mal. C'est inutile. Ok, ça grand, ils sont mignons. Ils sont mignons dans leur mocheté. Là, ils sautent partout, là et tout. Ils ont un petit côté mignon. Même s'ils ne sont pas extrêmement beaux. Là, ça se réaccouple déjà. Ou alors, c'était un couple qui était mal mis, qui n'avait pas réussi avant. Il est joli. C'est la lumière violette. Bon, ben voilà. Je vais continuer tout ce petit monde. Je vais essayer de vous faire des mutants. De vous trouver des mutants. Hop, on a encore deux enclos de tri. Je sens que ça ne va pas être évident. Je sens que ça va être le bordel. Comme derrière moi. Vous entendez des chants. Vous entendez des bobos. C'est la fête à la maison. Ben voilà. Je vais reproduire tout ça, tout ça. Et je vous retrouve à la fin. Comme d'habitude, le petit résumé, le petit bilan entre quelques images de naissance. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est parti pour les résultats de nos petits bulldogs. Alors, comme je vous ai dit, c'est comme les petites chèvres et toutes les bestioles assez mignonnes d'aberration. C'est très difficile de voir les mutants. Et on n'a pas grand chose en mutants. Parce que de base, elles ont déjà beaucoup de couleurs. Comme je vous ai montré au début. Et comme vous avez vu avec les petites chèvres. Mais j'en ai quand même eu. Donc, je vous montre ça. Voilà. Tous les petits bulldogs. Il y en a partout, la pebble bull. Alors, on a le vert. Donc, lui, il est tout vert. Donc, du coup, forcément, c'est un mutant. C'est un beau vert. C'est pas du cac à doigts. On aurait pu avoir du vert cac à doigts comme j'ai parfois. Mais c'est quand même un beau vert. On a un qui est bleu foncé. On va se mettre comme ça. Il y en a un qui est bleu foncé sur le dessous. Donc, ça aussi, c'était du mutant. Le dos, c'est normal. C'est une couleur sauvage. Mais le ventre, c'est mutant. C'est toujours le truc un petit peu beau. Lui, c'est les taches turquoises. Je pense. À moins que ce soit le noir. Mais en tout cas, il a une mutation. Et j'avais pas de taches turquoises dans les parents. En même temps, je ne sais plus. Non, c'est du corps noir. Donc, celui-là, je pense que ce sont les taches turquoises. Je pense. Sans certitude totale. Mais je pense que c'est ça. On a un jaune. Un jaune, jaune, quoi. Il est jaune. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Sur ce petit pop-oï, il est jaune. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui. Alors, on a deux rouges différents. Donc, j'ai d'abord eu celui-là. Le rouge rouge. Lui, il est bien rouge. Et avec les dents, il est tout de suite plus gore, celui-là. Il est moins mignon. Il a carrément un petit côté gore, en fait, celui-là. Avec le rouge et toutes les dents dans tous les sens. Ça fait un peu vampire, quoi. C'est le bulldog vampire, celui-là. Après, la chèvre satanique. On a le bulldog vampire. Et donc, celui-ci, il est né plus tard. Et lui, c'est plutôt une couleur lit de vin. C'est plutôt un rouge très, très foncé. Un rouge grenat. Dans les cacadois, on a celui-là. Oui, voilà. Il est quand même content. Qui est jaunasse cacadois sur le dessous. Voilà. C'est pas très, très beau. C'est pas une couleur que j'affectionne particulièrement. Voilà. Un petit peu le petit jaunasse, quoi. Mais sur du gris, ça va encore. Je trouve que ça va encore. Dans l'ensemble, il est pas si pire. C'est pas une beauté de la nature. Ça, c'est sûr. Mais il est pas si pire. Celui-là est noir en dessous. Du coup, il est gris. Gris, noir. Celui-là, il est assez foncé. Il est assez discret. N'empêche, il a un peu camouflage. Donc, le noir en dessous, c'est une couleur... Du coup, je pense qu'on pourrait en avoir un tout noir. Ça, ça pourrait être assez fun. Et on arrive dans les flash-offs. Les flash-flash. Alors, on a les triplés roses. Donc, ceux-là, c'est les premiers mutants qui sont nés... Attends, je me décale. Bonjour les chevrettes. Pour ceux qui ont loupé, les chèvres, ils sont dans la playlist. On les avait fait un petit peu avant. Et donc, les triplés roses. Alors, forcément, ceux-là... D'habitude, tu en gardes qu'un. Mais là, je me suis dit, allez, je garde les triplés. Parce que des triplés roses, comme ça. Du coup, voilà. Je les ai gardés. Et donc, on a trois bulldogs très, très roses. Comme Adoraco. Ça, c'est sa couleur préférée, si vous ne saviez pas. Voilà. Coucou, Ako. Elle va me détester. Et on a eu du vert flash. Alors, ceux-là, par contre, ce n'est pas des jumeaux du tout. Je ne sais plus lequel j'ai eu en premier. Peut-être bien le marron. Et j'en ai eu un autre plus tard. Et je n'étais plus sûre que c'était la même couleur. Donc, je l'ai ramené. Mais c'était bien la même couleur. Mais du coup, maintenant qu'il était là, je l'ai laissé. Donc, on a deux verres fluos, mais qu'on a eu à deux moments différents. Donc, c'est évidemment une couleur qui apparaît quand même assez facilement. Et donc, nos triplés roses qui piquent aux yeux quand même. Et ils piquent quand même aux yeux. Voilà. Pour tous les petits pop-oïs. Donc, les petits pop-oïs d'obération, il reste encore le gecko. Et l'oiseau. Qu'on n'a pas encore fait. Donc là, on a les chèvres et les bulldogs. Et on n'a pas encore les autres. Ouais, voilà. Ils sont contents. Hop. Il n'y a plus les t-rex. Je les ai emmenés plus loin. Parce que... Oh là là. Mais il y a des pestiles qui se baladent partout. C'est le problème quand je fais des petits mammifères. C'est que j'en perds. Donc, c'est pas très grave. Non, là, il n'y en avait plus. J'en ai vu. Ah ouais, il y en a un tout là-bas. Il y en a un là. Il y en a partout. Bon, on va les laisser se balader. C'est pas grave. T'as sorti sauvage. Ouais. Allez, vas-y, vite ta vie. Vite ta vie, petit bulldog. Vas-y. Va profiter du monde. Arrête de voir, Ragnarok, c'est cool. Allez, tu vas bien t'amuser. Je crois. Toi, tu t'amuseras mieux que sur l'aberration. Tu serais fait bouffer en deux secondes. Et donc, du coup, les amis, il va falloir voter pour la prochaine espèce. Je vais vous donner un animal d'aberration. Et deux animaux classiques de arc, un qui pond des oeufs et un mammifère. Comme ça, ça vous fait du choix. Donc, cette fois-ci, je vous propose pour aberration, le rat des profondeurs. L'oratope. Ouais, non, je sais, mais je suis curieuse de voir ce qu'on peut sortir comme couleur sur ce truc. En pondeur d'oeuf, quitte à faire du gros, du lourd. Allez, on est fou, on est dingue. Je vous propose le gigano. Et enfin, en mammifère, on remet le gigantopithécus. Vous savez, le gorille. Parce que même si c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mon animal préféré de arc. Et bien, en fait, en mutant, des quelques images que j'avais vues, il pète en mutant. Il est vraiment très, très beau en mutant. Voilà. Donc, les trois espèces que je vous propose pour la prochaine vidéo de Genetics. Genetics, la prochaine vidéo des mutants. Et ben voilà. Je suis bien quand même là. Ils sont quand même tout kiki. C'est quand même tout mignon, tout ça. Quand même. Et du coup, je vous fais des boujoux. Je vous dis à très, très, très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye, bye tout le monde. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501